Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue au journal de Souraweb TV. Au menu de ce journal, les populations de Loznik dans la commune de Savalou ont célébré le mercredi dernier la divinité Nankai Lodji à travers une série de cérémonies. Les moments forts de cette célébration dans un instant. BAC 2023, 117 563 candidats plantent ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Hors de nos frontières, le Mali annonce le rétrécent délai de la mission des Nations Unies dans son pays. L'annonce a été faite par le ministre malien des Affaires étrangères Abdelhaï Diop. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. 117 563 candidats planchent pour l'obstention du premier diplôme universitaire sur toute l'étendue du territoire national. Repartis dans 136 centres de composition, ces candidats au BAC ont démarré cet examen sur lundi 19 juin 2023. La rédaction de Souraweb TV le souhaite une bonne chance. D'un sujet à un autre, le comité chargé de l'organisation de la fête patronale du 15 août 2023 est désormais connu. C'est à travers un arrêté communal de Savalou que les membres sont désignés. Délédie Wendo, maire de Savalou, est le président du comité d'organisation. En appui au comité d'organisation, six autres commissions ont été créées pour un mandat de trois ans. Il faut noter que le comité d'organisation de la fête patronale du 15 août, dans son fonctionnement, s'appuie sur les ressources qu'il a mobilisées à cet effet. Cette édition se poursuit. Nanké Ilodji, c'est le nom de la divinité des populations de Lozin et environ dans la commune de Savalou. Elle est célébrée deux fois par an et de façon saisonnière. Pour cette année, l'événement s'est déroulé devant sa majesté Djagou Oye-Wole, 13h de Lozin, le mercredi dernier. A cette occasion, sa majesté a prié à toutes les filles et fils de sa localité. Pour moi, c'est la prière que je demande à nos mannes, à nos ancêtres, à nos aïeux, pour qu'ils exoussent à notre prière pour la bonne marche de tous, nous tous. Je remercie tout le gouvernement, le président de la République, M. Patrice Talon Athanase, avec tous ses efforts pour sa contribution, pour toutes ses idées. Très prochainement, vous suivrez un documentaire complet sur la célébration de cette divinité issue du royaume de Lozin sur notre chaîne. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui prennent de l'emploi au Bénin préoccupent Kadib ONG. A cet effet, elle a organisé un dialogue communautaire entre les éleveurs et agriculteurs de Tchéti le jeudi dernier. La séance de sensibilisation a lieu en présence du maire d'Eldi Wendo, des conseillers communaux et des sages et notables de cette localité. Reportage. Plus de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les communes de Savalou, Koblé et Tunkoutouna. C'est une ambition de Kadib ONG qui a initié un dialogue communautaire entre 420 éleveurs et 630 agriculteurs pour promouvoir la cohésion sociale et la justice sociale dans les dites communes. La séance de sensibilisation qui a lieu le jeudi 15 juin 2023 à Tchéti s'inscrit dans un but précis. Ce dialogue communautaire a été exécuté dans tous les arrondissements de Koblé, Tunkoutouna et on est à Savalou, les 14 arrondissements, où on a parcouru presque tous les arrondissements. Déjà, aujourd'hui, nous sommes là pour parler à ceux de l'aimant, dire à nos éleveurs que, comme le compte pastoral l'a prévu, il faut que, désormais, ils cessent d'envoyer les enfants moins de 18 ans dans la prousse. Il faut que les couloirs de passage qui ont été déjà tracés au niveau de certains arrondissements, qu'ils les respectent désormais. Il faut que les agriculteurs aussi évitent de se faire justice quand les problèmes surviennent sur le terrain. Le maire de la commune de Savalou, présent à cette rencontre, a résoté les agriculteurs et éleveurs, a travaillé en réseau pour limiter les dégâts entre agriculteurs et éleveurs. Les responsables éleveurs qui sont là pour qu'ils aillent sensibiliser les bouviers. Quant aux producteurs, ils doivent permettre la mobilité des animaux, laisser le couloir du passage, qu'ils soient, qu'ils mettent un peu d'éthique dans l'évaluation des dégâts créés par les animaux dans leur champ. Parce qu'on a constaté des agriculteurs qui surévaluent les dégâts ou qui provoquent la destruction des champs, c'est-à-dire renvoient les animaux dans leur champ parce qu'ils veulent gagner. Les éleveurs et agriculteurs, désormais mieux informés sur le code pastoral en République du Bénin, promettent mettre tout en œuvre pour une meilleure cohabitation. Les éleveurs, ils conduisent les animaux, mais ils ne connaissaient pas le code pastoral, mais par les renseignements, par les informations, par les cadibes ONG, par la sensibilisation. Les éleveurs ont commencé par comprendre qu'il y a vraiment le code pastoral. Désormais, s'ils rentrent, ils vont relier les informations à tous ces éleveurs, à tous ces apprentis, à tous ces bouviers. Si on a trouvé un peu dans un champ, on va se rapprocher du chef quartier avec les conseillers, tout ça là, et puis on va nous traiter ça amicalement. Cadib ONG, à travers le projet « Mobilisation des jeunes et des femmes pour la consolidation de la paix et de la prévention de l'extrémisme violent », intervient dans les communes de Kobli, Tukuntunan et Savalou, dans les départements de Latakora et des Collines. Hors de nos frontières, pour mettre un thème à cette édition, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé le vendredi 16 juin 2023, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le retrait sans délai de la mission des Nations Unies dans son pays, la MINUSMA dont il a dénoncé l'échec pour répondre aux défis sécuritaires. L'annonce d'Abdoulaye Diop semble avoir pris de court certains membres du Conseil. Abdoulaye Diop a expliqué qu'après presque dix ans sur le terrain, le travail de la MINUSMA était un échec. La MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires RSAB par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation, à la cohésion nationale du Mali. A-t-il estimé ? Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA ? A-t-il insisté ? Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du journal télévisé dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !